Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La femme toujours à l'honneur en Côte d'Ivoire. Une soirée a notamment été dédiée aux figures emblématiques de la promotion des droits humains et de l'égalité hommes-femmes à cette occasion. Le service public a l'honneur à l'occasion de la première édition d'Expertise Publique Expo 2024. Une première édition qui souhaite mettre en avant les compétences de nombreux cadres dans le pays. Et enfin d'édition, petit tour d'horizon dans la sous-région des échéances électorales qui se multiplient mais ne se ressemblent pas notamment au Togo et au Tchad. Mais avant de développer ces titres, plus rien ne semble arrêter Odilon Kosounou. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations à domicile en février dernier, le natif d'Abidjan a remporté le championnat allemand à l'issue de la 29e journée. L'équipe du défenseur central, le Bayer Leverkusen, s'est imposé 5 à 0 face au Werder Brehm. Une ascension qui pourrait bien connaître un nouveau palier. Les hommes de Rabia Alonso sont en effet en lice pour remporter la Coupe d'Allemagne et la Ligue Europa. Active et engagée dans la construction de la Côte d'Ivoire, ces femmes étaient à l'honneur de la première édition de la Soirée des héroïnes, événement organisé dans le prolongement de la Journée internationale des droits de la femme par la Coalition des organisations unies. Une cérémonie d'hommage est aussi et surtout un moment d'enrichissement, de réarmement moral pour que l'esprit des pionnières, des icônes, des modèles puisse inspirer les jeunes générations, les cadettes et les bénjamines. Une soirée qui a mis à l'honneur le docteur Rachel Goubois, figure emblématique de la promotion des droits humains. C'est la manifestation de la reconnaissance du travail que j'ai fait depuis des années. Cette coalition d'organisations de femmes reconnaît en moi beaucoup de travail fait. Moi, la satisfaction que j'ai, c'est que la graine que j'ai sémée a pu germer, a pu produire. J'ai vu son combat contre l'excision. C'est quelqu'un de très persévérant qui, dans chacun des combats qu'elle a engagés, a réussi à obtenir des résultats. J'ai été séduit par cette boule d'énergie. Et cette énergie, elle me met au service de la construction de la Côte d'Ivoire qu'elle sert depuis 1965. Autre temps fort de cet événement, la passation de charges. Marthe Rabiossi a en effet été investie présidente de la Coalition des organisations, unies, succédant ainsi à Désiré Diomont. Expertise publique Expo, c'est l'intitulé du salon dédié au service public délégué et à l'expertise locale. Une première édition initiée par le groupe Expertise locale en collaboration avec la Société nationale de presse Côte d'Ivoire. Participants, disons que sur les deux jours, nous avons eu plus de 1 000 visiteurs. Sur les deux jours. Et ce qui était intéressant, c'est que de façon directe, la population avait le temps de poser des questions à ces acteurs du service public délégué qui, en guillemets, apparaissent loin. Objectif, encourager l'expertise locale à travers la participation de plusieurs cadres, dirigeants et top managers locaux. Au programme de ces journées, échanges, partages d'expériences et expositions. Ce salon, qui aura lieu les 18 et 19 mai prochains, se veut une plateforme d'échange et de partage d'expérience pour mettre en lumière les nombreux cadres bien formés, polycompétents, dont regorge la Côte d'Ivoire. Manifestation pour les uns, début de campagne pour les autres. Au Togo, les forces politiques n'ont pas connu un week-end de tout repos. Alors que les législatives ont été annoncées pour le 29 avril prochain, l'opposition a battu le pavé dès le 12 avril en dépit de l'interdiction de manifester. Manifestation qui a été réprimée par les forces de l'ordre. De son côté, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a démarré dès le lendemain sa campagne tambour-battant dans les rues de la capitale Lomé. Unir, c'est d'essayer de démontrer qu'il y a la paix au Togo, la sécurité et que nous sommes tous unis vers la révision constitutionnelle. Et on va voter dans la sérénité ! Présidé par Foréad Dema Niassimbe depuis 2005, le Togo traverse une vague de soubresauts depuis le mois de mars. En cause, le vote en première lecture d'une nouvelle constitution qui devrait faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Un texte qui depuis est en deuxième lecture, à la demande du chef de l'État, face au tollé qu'il a causé. De président de la transition, il souhaite devenir le président élu du Tchad. À J-21 de l'élection présidentielle, le général Mahamat Idris Déby a démarré sa campagne. Un démarrage place de la nation à N'Djaména, face à une foule électrisée. J'ai articulé un beau chantier et organisé en 100 actions concrètes. Choisissez-moi les six mains. Choisissez-moi les six mains. Et je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. Une échéance électorale durant laquelle le fils de l'ex-président Idris Déby fera face à son premier ministre, succès, Masra. Candidat du parti Les Transformateurs, le chef de gouvernement de transition est lui aussi entré en campagne, nous sans confiance. Nous sommes majoritaires. Nous sommes, je dirais un peu, favoris. Les différents sondages, tous les médias compris, y compris les derniers, y compris les plus secrets, nous annoncent gagnants au premier tour. Donc c'est avec cette espérance-là. Le message que nous allons porter, c'est un message d'espérance, mais un message aussi de possibilité. Au terme de trois ans de transition militaire, qui dédie candidat prendra sa place sur le fauteuil présidentiel ? Réponse le 6 mai prochain. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021